Bienvenue avec Chris pour découvrir des instruments de musique totalement incroyables que vous n'avez probablement jamais vu quoi. Et on va le faire avec Agathe puisque du coup la musique c'est le bonheur et le bonheur c'est son job. Eh oui ! Responsable du bonheur, du bonheur. Ah bah mon vieux ! Du bonheur au clune d'art. C'est ça. Alors on va voir que ce soit celui-là qui fonctionne avec des codes barres ou même ce gars qui souffle dans une barrière de chantier voire même ce tas de tuyaux en plastique. Tout ça, ça fait de la musique et on va voir pourquoi. C'est une enceinte, non c'est pas une enceinte. Oh ! En vrai c'est cool ! C'est un truc qui fait de l'air là, qu'on s'appelle les ventilotes. Un ventiloteur, ok c'est ça. Ah bah voilà, quand vous savez pas quoi faire pendant la canicule, vous faites ça. Oh de l'air, oh donnez-moi de l'air. Moi j'essaye de comprendre là. C'est quoi le truc ? Est-ce que le ventilo tourne ? Oui, parce que du coup on voit les lusques et bien. Oui, on voit clairement que ça tourne et il a l'air de placer un truc à un endroit et plus il va vers le centre, plus c'est grave et plus il va vers l'extérieur. Et plus ça a l'air égouif. Ouais, parce que vers le centre ça tourne plus vite l'hélice. Après, qu'est-ce qui est lié à ça ? En vrai c'est très sympa comme musique, premier degré. En vrai du coup non, le son est pas dégueu, dégueu. Ça ressemble à une guitare, une basse quoi non ? Ouais, une guitare électrique. Là il y a des petits trucs, des trucs qui gigotent. C'est pas une pale de ventilo classique. Oui, ça a l'air d'être en effet différent. Du coup, c'est bien ça, c'est un disque. Là on l'a bien vu avec des trous. Et derrière il y a une source de lumière qui a l'air importante. Et du coup quand le disque tourne avec les trous, la lumière va se mettre à clignoter. Voilà, un peu comme le soleil quand du coup vous regardez à travers la forêt que ça défile. Du coup les arbres vont cacher la lumière. Et du coup selon l'écartement des trous, la fréquence de clignotement varie. Et quand on est vers le milieu, donc le moyeu, c'est le nom du coup pour une roue de vélo, c'est un moyeu. Et bien du coup la fréquence va être plus basse. En fait je n'arrive pas à voir ce qui tient dans la main, je ne sais pas ce que ça fait exactement. Est-ce que c'est lié au fait que c'est métallique ? Ah le machin qu'il a dans ses mains, c'est un truc qui va donc détecter la lumière et donc peut-être le nombre de clignotements. Ah ouais, ça aurait été dur à deviner en vrai pour le coup. Ouais, et après cette variation de tension va transformer en un son. En tout cas c'était super stylé. Putain on est vraiment sur des trucs industriels. Mais le son est très pur là, c'est rigolo. On dirait pas, on dirait juste une grosse larve. Ils ont essayé de faire un truc joli, mais c'est pas très joli. C'est un piano, mais un piano bizarre. Un piano version larve. On dirait presque de la glace. Ah il y a une pédale, comme sur un piano. Ouais du coup j'ai l'impression que ça va plus, il va vers le côté fin, plus c'est aigu. Bien joué. Putain on ne s'en rend pas compte, mais en fait c'était un empilement de bol de plus en plus grand. Et ouais on le voit en fait avec le bout, forcément ça fait un bourrelet final. D'où l'espèce de grosse larve. Et lui il a un doigt humide qui fait passer dessus. Et comme les bols ils tournent, et bien du coup ça produit un son. Et là on se dit ah c'est bizarre. Mais en fait c'est le même principe qu'avec les bols chantants tibétains vous savez. Si vous prenez, alors c'est pas forcément avec un doigt, mais vous faites glisser autour. Et du coup ça produit un son assez pur, comme là. Après c'est apparemment très compliqué en fait de mettre la bonne pression pour avoir le bon son. Un piano c'est plus accessible. Apparemment on peut quand même se couper avec le bazar. Pourtant ça a l'air lisse. Ouais mais comme c'est un empilement de bol en verre. Ouais mais si tu appuies trop fort tu peux te couper. Et quand tu te coupes, le sang qui va s'étaler tout le long en fait fait que ça va se mettre à coaguler. Après tu pourras plus jouer. Anecdote marrante quand même, mais c'est que cet instrument, déjà il est vieux. Et il a été perfectionné, pas inventé mais perfectionné par Benjamin Franklin. Celui qui était l'un des pères fondateurs des Etats-Unis. Et l'instrus c'est un harmonica de verre et il a été interdit dans pas mal de pays. Parce qu'apparemment il était réputé faire hurler les animaux et provoquer des accouchements prématurés. L'instrument n'a pas été très utilisé mais il coûte un peu cher. Ah oui ça coûte combien ? Apparemment 100 000 dollars. Bon ça ressemble à un cuivre. Il a des bons tuyaux. J'ai tant de voir l'instrument, je sais pas si on va le voir en... Oui il fait des sons vraiment très graves. Ah ça je sais ce que c'est. La flûte double contrebasse. Alors ouais du coup là on a vu qu'elle peut faire des sons très très graves. Déjà elle pèse 15 kilos et il y a près de 7 mètres de tube. C'est du bon tube basse quoi. Bah c'est clairement pas le truc que t'as envie d'aller voir en concert. C'est un point de vue. Moi je trouve ça joli quand même comme son, les sons graves comme ça. C'est juste que je trouve dommage. C'est qu'on voit pas l'instrument en entier. On le voit en entier à un moment donné ou pas ? Elle est l'une d'une 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 des gens qui joue les 3 plus grandes flûtes dans la famille de flûte. Ah oui. T'as vu le... Comment... Ah oui, il est bizarre l'instrument. Oh il est hyper, il est long, il est grand. Il est super étrange. Et j'ai l'impression que tu peux rajouter en fait des parties ou peut-être en enlever en fonction de ce dont t'as besoin. C'est énorme. Mais qui a envie de jouer à un truc pareil ? Après c'est pas que le look si ça fait un son cool. Tout à fait. Oh là, ça c'est stylé. Ça c'est un truc totalement naturel puisque ça doit être du coup le vent qui doit s'engouffrer à l'intérieur. Et selon la longueur du tube, je pense, ça fait un son plus ou moins aigu. Et comme ces tubes sont dans tous les côtés, ben... C'est un son de tous les côtés. Exactement, ouais, ouais, ouais. Mais ça a l'air grand. On voit des poteaux là à côté donc ça a l'air un peu grand je pense. Par contre j'aime pas tellement le son. C'est impressionnant mais j'aime pas trop le son. Le son est sinistre. Ça me fait penser un petit peu aux... Enfin les trucs que t'as... Les carillons... Les carillons dans le vent. Après les carillons dans le vent ça va, c'est harmonieux. Mais là je sais pas si on dirait un carillon... Un dark carillon. Dark carillon, ouais. Bah du coup c'est une sculpture qui est chopée en Angleterre. Ok. Ça mesure 3 mètres de haut, c'est constitué de grands tubes d'acier. 3 mètres ? Oh, on aurait dit plus. Après le prix est inconnu, c'est une sculpture. Mais pourquoi pas ? Tu mets ça au sommet de quelque chose, ça a une certaine gueule. Et toi Agathe, du coup tu joues à un instrument donc ? Ouais, je joue de la guitare. Depuis 10 ans maintenant. Mais j'ai un niveau éclaté. Voilà. Ça va, t'arrives à frotter les notes quand même. Ouais. Ah, c'est jolot. On dirait un piano. Ah, c'est un peu plus harmonieux que l'autre truc. Ça a l'air plus simple. Faut quand même frotter ses doigts dessus j'ai l'impression. Tu peux pas taper ? Toi tu casserais tout. Non, non, mais les pianos ça fonctionne comme ça. Tu tapes la touche. Ça a pas l'air ça. Mais là ça a l'air humide. Comme l'autre. Tout est humide. C'est peut-être leur spécialité, les instruments humides. C'est mignon. Là on peut imaginer peut-être des musiques qui soient faites avec. Après pas solo peut-être, tu lui ajoutes avec d'autres instruments. Tu mets un violon ou des trucs un peu atmosphériques. Je trouve que ça manque un tout petit peu de clarté dans... Ouais, c'est un peu étouffé. Ça s'appelle du coup le Cristal Bachet. Là c'était deux inventeurs français qui ont créé cet instrument, Bernard et François Bachet. Là vous avez vu les caisses de résonance des trucs, on va dire un peu comme ça. Il faut faire attention parce que vos doigts, il faut qu'ils soient humides quand vous jouez l'instru. S'ils sont secs, ça va pas marcher. Et si c'est gras, ça va foutre le bazar. Mais c'est vrai que du coup il faut qu'en appuyant et en faisant frotter votre doigt, ça va créer cette vibration qui sera toute mignonne. Ah ouais ! Incroyable ! Un screamer qu'ils ont fait avec un vrai instru. C'est vrai que t'as envie d'avoir ça quand tu te réveilles le matin. Ou pour nos employés ici, quand tu sens qu'ils s'endorment un petit peu, tu sais qu'ils sont en pleurs. Ah oui, oui, oui. Comme ça là. Ça c'est un génial, putain. Le mec il déforme les côtes-barques. C'est trop bien. Je trouve ça toujours assez impressionnant quand les gens détournent des choses comme ça. Ah ouais, là il y a du détournement. Et même sur leur propre t-shirt, c'est très visuel. Après c'est pas non plus hyper beau, pas non plus se mentir. Non mais c'est marrant. C'est très bon. C'est un son un peu... Je suppose que ça du coup c'est hyper accessible. Du coup je pense genre tu peux en faire un truc un peu en mode tu t'amuses avec. Non mais tu sais parce que c'est juste que tu pointes. Après faut avoir le bon rythme etc. Mais ça a pas l'air... C'est pas aussi compliqué je pense que les autres qu'on avait vu. Ouais je pense. Si on se base sur la description de la vidéo, ils disent que les lecteurs de code-barres ils peuvent produire des sons si on les branche à des enceintes au lieu d'une caisse. Du coup c'est un peu comme un ventilo. Vous savez le premier truc, là ça va convertir un signal lumineux en signal électrique. Et donc on peut le transformer en son si on veut. Oh putain, encore les tuyaux. Ça c'est moche hein. Et tout le monde s'en bat les couilles surtout. Sois-y de son rigolo. Ah bon c'est quand même cool. Par contre c'est triste, personne s'arrête. Comment tu peux percevoir un truc moins bien parce qu'il n'y a personne ? Un peu comme un resto où il n'y a personne dedans alors que l'autre il est bondé. On a tendance à aller à celui où il est bondé. C'est un mécanisme social. C'était vraiment très intéressant. Bon bah super, en même temps il joue avec des sandales, du scotch noir qu'il a enroulé autour de gros tubes. Au moins ça se déplace facilement. Ah ouais la version avancée. C'est cool. C'est juste vachement moche. Après s'il l'avait peint, il saurait un autre truc. Tu sais tu peins en cuivre, un peu avec un côté cuivre. Et du coup la longueur du tuyau je suppose impacte le côté aigu. Je pense qu'en fait, chaque tuyau est indépendant, ils ne sont pas reliés entre eux. Et juste la longueur du tuyau va juste faire le son. Plus il est court et plus ça va être aigu ou grave, je ne sais plus. Il y a autant d'entrées que de sorties. On voit les sorties. Et là je trouve que la version de cet instrument est mieux que celle du tout début. C'est plus propre. Peut-être ouais, il y a une table et tout. Même pour lui ça doit être plus simple. Il a du galérer à le faire. Quoique en fait tu achètes ça dans le commerce, c'est facile. Ouais, tu achètes les tuyaux, tu les assembles. Alors là par contre, regardez, c'est une autre vidéo, toujours le même mec. Et celle-là, elle a fait 66 millions de vues. C'est increditable. Bon c'est quand même cool. Franchement c'est... Ça, il fallait deviner. Ouais c'est sympa. Pourquoi on fait des sons avec n'importe quoi ? C'est juste une vibration de l'air. Et du coup, ça on ne l'a pas vu mais il y a la nôte de ses jambes qui fait office de caisse claire et qui fait le... Ouais mais on le voit si des fois il tapait sur sa cuisse au tout début. Quand même stylé mais avec un coup de peinture dessus, ça serait quand même plus classe. Attends, il l'a fait vraiment avec un objet de chantier ? Je suis très sensible à ça, c'est très cool. T'imagines, dans la rue tu te déplaces et puis tu vois ça. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Est-ce que c'est un fake ? Je ne sais pas, ouais. Ah. C'est possible, c'est possible. En vrai, dans tous les cas, je trouve ça rigolo. Ouais, très bizarre. Bah voilà, j'espère que ces instruments vraiment insolites vous ont plu. C'est fou de se dire quand même que le son il peut être produit avec n'importe quoi. Moi ça me rend chèvre. Est-ce que tu penses que tu peux être un instrument de musique toi ? Bah je pense que oui, avec le corps humain en fait, ça a déjà été tenté je crois. Du coup pourquoi pas avec Chris, quoi ce serait l'instrument fécond ? Chris, l'instrument fécond par essence, ouais. Avec un poisson mort on peut le faire aussi je pense. Voilà, au revoir. De toute façon, bon bah salut. Non, 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 je déconne. Au revoir quand même. Bye. Sous-titrage ST' 501